Ça fait quelques années qu'on travaille un peu le modèle avec la formule du développement des compétences, où est-ce qu'on ne voulait absolument pas négliger la partie littératie, de développer le goût de la lecture, de voir qu'il y en a partout, que c'est plaisant, que ce n'est pas une tâche. Au niveau de la numératie aussi, où est-ce qu'il y a des chiffres absolument partout, ça fait partie du quotidien, c'est plaisant, on joue avec les nombres. Et au niveau du développement des compétences, c'est vraiment de la partie de se connaître soi. Fait que là, tout de suite, les élèves sont en train de le lire, sont vraiment mélangés. Fait que différents niveaux, ça peut être un huitième avec un quatrième avec un sixième. Ça nous fait travailler en équipe, puis ça nous aide aussi pour notre lecture à voix haute. Elle m'a élevé son livre, puis des fois, on peut changer. Moi, je peux lire une page, elle peut lire une page, puis ça améliore à la lecture. Toi, t'écris que tu veux écrire. Il y avait des défis en lecture. Fait que j'ai demandé aux élèves, il y a-tu des activités que vous aimeriez faire en lecture, que ça serait différent, puis on pourrait s'amuser, puis ça serait des choses que vous autres, vous voulez faire. Et on commençait à lancer des idées. Puis, entre autres, il y a une élève, elle a dit, on préfère un carnaval de lecture. Là, on a commencé à ajouter toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités. C'est le fun parce que c'est comme dans tout un thème de lire. Pour s'amuser et laisser une bonne trace en notre école. Puis ça peut nous aider à devenir un meilleur lecteur. Puis ça va pratiquer à bien écrire. On sort d'une zone de confort. Puis on travaille bien en équipe, je trouve, comme. Les premiers ateliers, on a de la lecture. Alors c'est le deuxième atelier, c'est le site qu'on a très fait à la maths. Aujourd'hui, en mathématiques, ils travaillent sur la numératie. Fait qu'on a préparé une scène de crime. Fait qu'il va voir le périmètre, des empreintes de pied. Il y a l'air des géoplans mathématiques. Puis avec ça, ensuite, ils vont trouver qui est-ce qu'est le meurtrier. On a tous des différents niveaux d'âge. Sur chaque niveau d'âge, on a toute une activité à faire. Bien, ça nous permet de travailler en équipe puis d'apprendre un peu plus d'une façon amusante en mathématiques. C'est plus le fun que faire les maths sur les papiers puis sur les affaires-là. Avec ça, on regarde beaucoup le climat, le travail d'équipe, l'entraide, le respect. On partage la tâche. Fait que c'est vraiment comme toutes les qualités qu'on vise pendant ces ateliers-là. On a fait des sessions depuis le début de l'année sur les compétences essentielles que les enfants ont besoin. Puis aujourd'hui, bien, ils font un retour sur la relation avec soi-même. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. On est en train de faire une auto-évaluation de ce que nous, on pense qu'on est capable de faire. D'être capable de relever leurs forces, leurs défis. Donc, vraiment de donner des exemples concrets puis des choses qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Ça aide beaucoup à se connaître plus. Du moment qu'une personne se connaît bien et se comprend mieux, peut alors mettre le doigt sur ce qui empêche de surmonter des épreuves et de pouvoir foncer et aller de l'avant. C'est nous autres qui choisit nos propres réponses. Puis là, les professeurs vont aller avec ce que nous avons autonomie pour observer, pour mettre nos crochets qui peuvent nous rendre jusqu'à l'autonomie. Ça fait que pour devenir autonome, tu dois avoir développé les différentes compétences que je vous ai nommées. L'organisation, gestion du temps, la responsabilité, être sécuritaire, avoir des bonnes relations interpersonnelles et se connaître soi-même. Puis souvent, la question que les élèves me posent, c'est «OK, bien comment est-ce que je peux faire pour te montrer que j'ai ça? » Bien, on a écrit des exemples. Ça ne se limite pas à ça, mais au moins ça dit « organisation, mes cartables sont en ordre, mes feuilles sont dans les anneaux, mon casier est propre, mon matériel est facile d'accès. » Puis une fois qu'ils nous ont démontré qu'ils le sont, ils deviennent autonomes, qu'on appelle. Donc, autonomes font qu'ils ont des temps dans la journée, qu'ils peuvent sortir de la classe et faire des projets personnels, des projets qui les retiennent à cœur, eux, puis ils appliquent la reconnaissance de classe au travers de leur projet. Tu sais, la sensibilisation pour l'autisme, j'ai l'impression de faire des chandails, tout ça. Bien, on voulait faire un projet de chandail, mais j'avais juste lancé une idée de même au début, puis bien là, ça a tourné un vrai projet. Vous voyez que vous n'avez pas d'augmentation au niveau de la vente, ça veut dire peut-être qu'il faut que vous améliorez votre publicité. Oui. Ça, on a fait une demande à la France de compétences, puis à CBDC. L'école a commencé à faire ça dans les dernières années. Bien là, ça avance de plus en plus, puis bien les élèves ont plus le temps de faire leur projet portionnel, puis bien ça, c'était mon projet portionnel. La barque où on est tout de suite, pour nous, ça nous permet d'utiliser des plateformes qu'on n'a pas à l'école, des espaces qu'on n'a pas. C'est quand on voit l'autobus rentrer dans la cour, là. Vraiment, là, c'est émouvant. Ça donne un cachet à l'école. Une école qui a fermé il y a deux ans, puis là, tu vois encore l'autobus rentrer, les enfants qui s'est... Les jeunes, ça leur donne la chance de faire des choses dans la communauté. Ça vient tout chercher le sentiment d'appartenance qu'on essaie de développer chez les jeunes. Tout à fait. J'aime beaucoup travailler avec le bois. Je trouve ça vraiment cool. On a des élèves qui sont ici pour faire des cours de minuiserie, qui avaient démontré de l'intérêt pour travailler le bois lors du développement de compétences. On veut vraiment les outiller avec des bonnes compétences pour que, peu importe ce qui arrive dans leur vie dans le futur, ils ont les bons outils qu'ils peuvent aller chercher pour s'adapter. Le développement des compétences nous permet de faire de la pédagogie universelle. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'inclusion scolaire, c'est une façon de s'assurer que tout le monde puisse procéder. C'est quelque chose qui va leur servir à long terme. C'est significatif pour eux, puis ça va être transférable dans leur vie de plus tard. Ça fonctionne bien, puis on voit des élèves qui sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus engagés, plus motivés à venir à l'école, justement. Parce qu'ils sentent qu'ils ont un projet qui leur appartient, qui ont leur place dans tout ça. Plus que tu veux, plus que ça t'allume, plus que ça te passionne, alors plus que tu performes. Et c'est un service. Plus que tu performes, alors plus que tu es bien, plus que ça t'allume. Ça fait que ça, ça n'a pas de prix, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada